Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 17e numéro de la Gazette d'Humaine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous compter les nouvelles informations depuis le 8 juillet. A votre avis, quel est le film préféré, toujours confondu, de Stephen King ? Ceux d'entre vous qui ont lu Anatomy de l'horreur me diront Blair Witch Project. Et pourtant, ce n'est pas si simple, et surtout depuis qu'il a écrit cet essai, il a vu un paquet d'autres films. Je vous invite à aller sur le site pour découvrir la liste de ses 22 films favoris de tous les temps et peut-être que ça vous donnera des idées de films à regarder ce soir. Ce week-end, c'était la Comic-Con de San Diego et comme prévu, cet événement pop culture a tenu bien des promesses en dévoilant beaucoup de choses sur les adaptations en cours et avenir de Stephen King. Premier gros morceau avec ça à chapitre 2 qui sort dans moins de deux mois en France. Bien avant le début de la Comic-Con, le magazine Mad Movies a brisé son embargo avec Warner et a sorti son édition de l'été avec plus de dix jours d'avance. Ce numéro contient un dossier de plus de dix pages sur stage chapitre 2 et on a appris plein de choses. Notamment que King a fait trois ajouts au scénario, a été séduit par l'idée de chapitre 3 du réalisateur, mais aussi que Gripsou aura un nouveau costume, que le rituel de Chaud sera bien présent, que le club des ratés adultes affrontera de nouvelles peurs. Bref, je vous ai fait un résumé complet de toutes ces news sur le site. On a su, plusieurs jours avant la Comic-Con, que les acteurs et actrices qui ont joué le club des ratés adultes seraient présents pour une interview par Conan O'Brien le 17 juillet. Entertainment Weekly en a profité pour dévoiler les toutes premières photos exclusives du club des ratés et de Gripsou. Ils ont montré aussi le supplément inédit de leur magazine 100% ça chapitre 2. On a aussi vu les toutes premières figurines de ça chapitre 2 par Funko dans leur célèbre gamme pop, mais aussi des porte-clés et des petites figurines mini-mystery. Traditionnellement, ces figurines reprennent des scènes du film, et c'est là que c'est très intéressant. Les nouvelles représentations de Gripsou et du club des ratés en ont dit beaucoup de ce qu'on verra ou pas dans ce chapitre 2. Certaines de mes spéculations se sont d'ailleurs confirmées avec la nouvelle bande-annonce qui est sortie. Mais avant de vous parler de ce nouveau trailer, une toute nouvelle affiche a aussi été dévoilée. On passe cette fois d'une ambiance ballon rouge oppressif à une affiche toute blanche, superbe, sur laquelle on ne voit que les yeux et le maquillage rouge du clown, et la mention ça se termine. Et enfin ça y est, une nouvelle bonne annonce a été dévoilée. Elle fait plus de 2 minutes et en montre beaucoup sans finalement trop en montrer. En tout cas, l'avis général est que pour une fois, elle ne spoil pas et n'en dévoile pas trop, donc vous pouvez aller la regarder depuis le YouTube de Stephen King France. Petit conseil personnel, baisser la lumière, augmenter le son et savourer. Il faut vaincre ça, une fois pour toutes. Je nous ai tous vus pour rire. Ça nous dévore de l'intérieur, et bientôt on pourra plus l'échapper. T'as mon dit, et je suis mort. T'as mon dit, et je suis mort. Beaucoup de flash dans ce trailer qui est annoncé comme final, donc a priori on n'aura pas d'autres images avant la sortie, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça permettra de ne pas trop nous gâcher la surprise. Mais pour celles et ceux qui voudraient être sûrs d'avoir tout compris du trailer, j'ai posté sur le site un décryptage, dans lequel je reviens image par image sur ce qu'on y voit. Au programme, la mort d'Adrienne Mellon, la non-mort d'Horri Bowers, un premier aperçu du rituel de Shed, le sort de Stanley, les origines de Gripsho et son identité de Bob Gray. À la Comic-Con, les spectateurs présents à la soirée spéciale SA chapitre 2 ont aussi eu droit à trois extraits inédits du film, qui font un total de 20 minutes. Ces trois extraits, qui concernent les retrouvailles au restaurant chinois, Bill qui essaye de sauver un enfant dans une fête foraine, et un retour des ratés à la maison de Nable Street, on en aperçoit des passages dans la bonne annonce, et je vous les décris en détail sur le site. Enfin, pour terminer sur SA 2, il semblerait que Warner n'ait pas respecté son contrat avec un ancien producteur de la mini-série de 90. C'est en tout cas ce que dit le producteur dans sa plainte, qui affirme que Warner lui date des bénéfices sur le nouveau film, puisqu'il doit toucher des bénéfices sur tout remake. La justice américaine devra trancher pour déterminer si les deux chapitres de SA sont des remakes ou des nouvelles adaptations. Toujours à la Comic-Con de San Diego, la plateforme américaine de streaming Shudder a tenu un panel avec Greg Nicotero et Joe Hill, rien que ça. Des membres du casting de la série Crip Show étaient aussi présents, mais on n'a rien appris de nouveau, si ce n'est que la série sera diffusée à partir du 26 septembre. Si on n'a rien appris de nouveau, on a vu du nouveau, car la série a enfin dévoilé ses premières images avec une bonne annonce qui allie humour et horreur à la manière du film de King et Romero. Toujours à propos de Crip Show, la semaine qui a précédé la Comic-Con, on a eu droit au premier poster officiel de la série, sur lequel on retrouve Crip, l'hôte bien connu du film Asketch. La dernière adaptation à s'être dévoilée à la Comic-Con, c'est Mister Mercedes saison 3, avec une très belle affiche. Aucune nouvelle image ou information des autres adaptations, notamment Doctor Sleep, Salem, Marche ou Crève, ou même Castle Rock saison 2, mais à l'heure où j'enregistre cette gazette, il reste encore une journée de convention, donc peut-être que j'aurai plus de choses à vous dire dans le prochain épisode. Et donc, rien à voir avec la Comic-Con, on a aperçu dans les studios de Paramount à Hollywood les masques de la dernière adaptation de Cimetière qui y sont désormais exposés. Et en parlant de Cimetière, à l'occasion de la sortie en Blu-ray et DVD, les fans new-yorkais ont eu droit à une projection du film dans le noir avec plein de chats et la jeune actrice Jetée Laurence. Aussi, on a vu que Netflix a mis en ligne la page de présentation de l'adaptation de la nouvelle In the Tall Grass qu'ils sont en train de préparer, mais depuis un an, on n'a absolument aucune information, si ce n'est une affiche. Et pour terminer, côté adaptation plus originale, si je puis dire, un éditeur américain de comics et de romans graphiques a annoncé une adaptation en bande dessinée du roman Sleeping Beauties de Steven et son fils Owen. On a un premier aperçu en image qui laisse penser à une ambiance plus sombre que dans le roman, et c'est tant mieux. J'ai sorti ma deuxième vidéo unboxing. Après le Cluedo sous licence officielle Salle Film que je vous présentais en mai, j'ai mis en ligne sur la chaîne YouTube une vidéo pour le Monopoly sous la même licence. Je vous y montre le contenu de la boîte et je vous explique aussi comment vous le procurer. Autre sortie, un nouvel épisode du podcast Le Roi Steven a vu le jour, et pour ce numéro 14, on termine notre résumé du fléau et on vous parle jeunesse du livre, connexion avec les autres oeuvres, adaptations et théories. Côté figurines, outre les Funko Sadeux dont je vous parlais tout à l'heure, Mezko a mis en prévente sa poupée Living Dead Doll à l'effigie de Gripsou 90, qui mesure quand même plus de 20 cm. Et dans le même article, je vous parle d'une petite Funko Pop à l'effigie de l'animateur américain Conan O'Brien, grimée en Gripsou 2017, à l'occasion de la soirée qu'il a passée avec le casting de Sadeux à la Comic Con. Du côté de Nneka, des figurines déjà aperçues à la Toy Fair de Fiendrier sont enfin disponibles en précommande. Évidemment, pas la peine de vous préciser de quels personnages elles sont à l'effigie. Toujours pour les collectionneurs, les éditions Cemetery Dance ont sorti des couvertures amovibles pour les 8 hommes en couverture rigide de La Tour Sombre. Elles sont numérotées et signées par l'artiste Glenn Shadbourne. Et pour les curieux de Stephen King, un petit livre en anglais pourrait vous intéresser. Stu Tinker, l'homme qui organise les tours touristiques sur Stephen King dans Le Mène depuis 10 ans, a sorti un petit livre photo des arrêts qu'il fait avec son bus pour montrer aux touristes la maison de King, mais aussi et surtout les lieux de Bangor qui ont inspiré King pour ses histoires. Côté réseaux sociaux, avant de vous parler des tweets de King, je vous parle de l'auteur George R.R. Martin que vous connaissez forcément pour notamment sa saga du Trône de Fer. Il a tweeté qu'il avait lu le prochain roman de King et qu'il l'avait adoré et il n'a pas réussi à le lâcher. J'en ai profité pour vous faire sur le site un petit récap de l'amitié entre les deux hommes. Et donc King, entre deux tweets anti-Trump qu'il espère bien voir partir en novembre, a exprimé son excitation pour sa chapitre 2, mais aussi pour Véronica Mars et la saison 3 de Stranger Things. Enfin, il a déclaré que Coco de Peter Straub est un des meilleurs romans de la seconde moitié du XXe siècle. Le 24 septembre prochain, CBS et Paramount vont profiter de la foule King et de la nouvelle adaptation du Fléau pour ressortir la mini-série de King et Mick Garris dans un Blu-ray-Restory. Rien n'est annoncé en France, mais on peut s'attendre à ce que Carlotta ou ESC prennent la suite outre-Atlantique. Du moins, on peut l'espérer. C'est tout pour l'actualité de King. Je vous dis rendez-vous dans deux semaines pour le prochain numéro. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner pour être sûr de n'en manquer aucun et à laisser des étoiles, des commentaires ou à parler de la gazette à vos proches. Aussi, si vous voulez soutenir ce podcast et tout le travail que je fournis pour Stephen King France, je vous invite à aller faire un tour sur mon Tipeee et si le cœur vous en dit à me donner quelques euros. Comme d'habitude, vous pouvez trouver Stephen King France sur Instagram, Twitter et sur Facebook pour échanger avec toute la communauté et vous pouvez aller sur le site stephenkingfrance.fr dans l'article de cette gazette numéro 17 pour avoir plus de détails sur toutes les infos dont je viens de vous parler. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada